Re-bonjour les co-créateurs, re-bonsoir, parce que pour moi c'est le soir, mais bonjour, bonsoir, bon matin, bonne journée, on voit comme vous voulez quoi. Je suis contente parce que je viens de voir la vidéo, elle n'a pas bugué, on y va ensemble, je ne serais pas obligée de faire une quatrième vidéo, et ça c'est bien chouette. Alors, avant toute chose, chose que je n'ai pas dit dans la première vidéo, je vous souhaite à tous une excellente année 2012, vraiment que cette année vous ouvre toutes les portes, et de toute façon les portes vont toutes s'ouvrir. C'est une année importante car tout est possible, il se passe tellement de choses et tout est possible, vraiment. Donc je vous souhaite vraiment du fond du cœur une excellente année, plein 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 de bonheur, plein de bonnes choses, et plein de partages, plein de vidéos-blogs, plein de trucs, plein d'argent, plein d'amour, plein de trucs, tout, 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 en abondance, mais alors on en aurait un jusque-là quoi. Alors aussi, je n'ai pas fait de vidéo, je suis ma fille, au sujet de ma fille, tout va extrêmement bien, j'étais très stressée, très, 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 j'étais dans la peur, dans la peur panique, puisque je ne dormais pas depuis trois jours à cause de ce souci-là, et le 24, le samedi 24, j'en avais tellement marre d'avoir peur qu'on ait parti aux urgences, parce qu'on devait partir en Bretagne, donc j'ai dit moi je ne pars pas en Bretagne comme ça. Voilà, on va aux urgences, je vais être rassurée. On y allait, on a vu la pédiatre qui nous a dit, votre fille va très bien, partez en vacances, fêtez les fêtes comme il n'y a pas de soucis. Voilà, donc effectivement, je crois que ça a fait effet parce que ma fille ne l'a plus refait, du tout, elle n'a plus refait ce truc bizarre avec ses yeux. Donc voilà, je pense qu'elle le faisait, parce qu'elle voyait que ça me faisait réagir. Et comme après j'étais très détendue, je ne stressais plus par rapport à ça, et bien elle a arrêté tout simplement. Donc voilà, je sais que j'ai très peur par rapport aux choses mauvaises qui pourraient arriver à ma fille, mais ça c'est parce que, comme je vous ai rapidement dit je crois, j'ai été dans une association pendant deux ans je pense, je ne sais plus, d'aide aux personnes en deuil. Et c'était beaucoup de, et bien sûr le plus terrible des deuils, c'est les parents qui perdent des enfants. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai entendu tellement de choses que je me dis que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc j'ai très très peur de ça. D'ailleurs c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille, je crois. Voilà. Arrêtez un peu d'avoir peur. J'ai bidouillé mon portable pendant que je vous parlais, alors je ne sais pas si j'ai touché le son. J'espère que vous avez entendu. Je ne sais pas du tout où il est le micro sur ce tordique. Donc bon, voilà. On va dire que vous avez tout entendu. Vous êtes d'accord ? Merci. Alors, je voulais aussi vous parler dans les dernières vidéos, dans le bilan, je vous avoue, parce que ce n'est pas quelque chose que je dis facilement, de peur qu'on me regarde un peu de travers. Par rapport à mes rêves prémonitoires, que ceux-ci s'étaient arrêtés, et de tous mes rêves en fait. En fait, j'ai cette chance depuis petite, donc depuis, je ne sais plus, c'est 14, 15, 16 ans, de faire des rêves un peu de fous. Mais des rêves de fous. Et ces rêves, j'ai réussi à apprendre, à les décrypter, pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, je sais décrypter un rêve qui ne veut rien dire. Je sais. Voilà. Non, ça, c'est rien. Ne fais pas attention. Par contre, ça, je sais. Voilà. Un rêve, un autre rêve. Ah, il faut que je fasse gaffe. Voilà. Donc, souvent, pour moi, c'est le moment dans la nuit dans lequel arrive ce rêve, qui le rend important ou pas. L'intensité, les émotions que je ressens pendant ce rêve sont très importantes, me permettent vraiment de déchiffrer ce qui va se passer. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, en fait, d'assez étrange, c'est que je ne rêvais plus depuis la naissance de ma fille. Même depuis la grossesse. Parce que pendant la grossesse, je crois que toutes les femmes peuvent témoigner qu'on fait des rêves un peu hallucinants. Même pas qu'un peu hallucinants. Moi, c'était des rêves, voilà, de malades. Donc, après en avoir parlé, en vous en avoir parlé dans la vidéo, et bien, chose étrange, c'est que j'ai de nouveau rêvé. Voilà. Donc, c'était des... Alors, le problème, c'est comme maintenant la machine est un peu rouillée, parce qu'il y a eu une pause d'un an, d'un an et demi. J'ai beaucoup plus de mal à m'en souvenir de ces rêves. Alors, je sais que j'ai rêvé que je rencontrais un... Je crois que c'était un hindouiste. Un hindouiste ou un bouddhiste, enfin, dans ce coin-là. Cette philosophie-là aussi. Et j'ai réalisé, après, deux, trois jours après, j'ai compris le message, en fait. Et en fait, le rêve était tout bête. Je devais amener cette personne-là à Londres, enfin, en Angleterre, tout ça, avec ma voiture. Alors, c'est chouette, chouette, parce que j'ai vu ma petite voiture dans mon rêve et tout. Et puis, j'avais mon GPS, et puis je lui ai dit, mais c'est quoi l'adresse ? C'est où qu'on va ? Donne-moi l'adresse, parce que je ne peux pas t'emmener, sinon. Et il me dit, s'il roule vers l'Angleterre, je recevrai l'endroit exact pour mon chemin. Donc, vraiment dans le sens, je le recevrai. On ne va pas m'appeler, on ne va pas... Non, je recevrai. Peut-être un signe par rapport à notre question du moment, que si jamais je n'ai pas le poste et qu'on démissionne, savoir où est-ce qu'on va aller dans le sud, ben peut-être qu'on va partir dans le sud, et peut-être qu'en chemin, on saura où on va aller, on nous enverra le signe qu'il faut. Donc voilà. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidée, la vidéo de... Voilà, ça a libéré quelque chose, ça a libéré une énergie, ça m'a libéré moi. Et voilà, je recommence à faire des rêves. Donc ça, c'est... Pour moi, c'est important, vraiment. Pour moi, c'est une base, c'est bête. Vous n'allez pas comprendre, je pense, mais quand on a l'habitude d'être guidée de cette manière-là, et je l'ai été aussi d'autres manières, ça, je vous en dirai plus petit à petit, quand on est habituée donc à être guidée de cette manière-là et que tout d'un coup, tout s'arrête, et ben on se trouve un peu... On se sent abandonnée, en fait. Voilà, c'est vrai que je me suis sentie un peu abandonnée parce que, ben voilà, il ne m'envoyait plus de message, je me disais, mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour que... Pourquoi ? Donc voilà. Donc je suis très contente. Très contente de ce côté-là. Donc ensuite, par rapport au job de mes rêves, donc je vais vous l'avouer. Attention, roulement de tambour ! Alors, je l'ai avoué. Alors, mon mari le connaît, le job de mes rêves. Je l'ai avoué il y a quelques jours à ma mère. J'étais assez étonnée de réussir à l'avouer parce que pour moi, c'est un peu une folie. C'est... Voilà. En fait, depuis petite, donc aussi grâce à mes rêves de fou que je fais, et je vous en raconterai certains dans les vidéos, on fait des petites courtes, des courtes vidéos pour vous expliquer les rêves, certaines choses que les rêves m'ont apportées, les signes qui m'ont été importants. Enfin, donc voilà, je ferai une vidéo sur ça. Et donc, j'ai, grâce à mes rêves, j'ai cette possibilité d'écrire, d'écrire des histoires, les histoires que je vis en rêve, ou que je vois en rêve. Donc, depuis petite, j'écris des scénarios de films. Enfin, j'écris des scénarios de films. J'ai écrit des débuts, des débuts de livres, des débuts de scénarios, des débuts de tout. J'ai fait des débuts de tout. Avec impossibilité de finir. Voilà. Et en fait, quand je m'imagine, quand je ferme les yeux, et que j'imagine quel serait le job de mes rêves, en fait, ce serait d'écrire et de vivre de l'écriture. Tout simplement. Voilà. Donc, il y a quelques années, il y a combien de temps ? Il y a 4 ans, maintenant ? 4 ans, 5 ans presque. J'ai habité un an à Berlin, et j'avais commencé à écrire un roman. J'avais vraiment très bien tout structuré. Et je l'ai laissé tomber, forcément. Enfin, comme tout, en fait. Comme chaque chose que j'ai commencé. et je souhaitais le reprendre pour le terminer, le recommencer, le terminer. Voilà. En fait, c'est ça le job de mes rêves. C'est écrire et réussir à vivre de mes écritures, de mes romans. Donc, voilà. Voilà pour le job de mes rêves. C'est bête, hein ? C'est stupide. C'est un peu fou. Mais voilà. À côté de ça, c'est vrai qu'il y a les histoires de Petite Ad-Sophie. Donc, c'est vrai que je voulais vous remercier aussi pour tous vos commentaires, pour tous vos encouragements. Ça fait chaud au cœur. Tant à Elodie qu'à moi. Ça nous encourage beaucoup. D'ailleurs, on a décidé de sortir une histoire par mois pour nous laisser le temps. Voilà. Ne pas nous mettre la pression, de faire quelque chose de qualité, pas dans la précipitation. Donc, voilà. La prochaine histoire sera le 1er février. Sera postée le 1er février. Voilà. Donc, parallèlement aux histoires de Petite Ad-Sophie en vidéo, on travaille sur un projet de livre. Donc, le livre, les histoires de Petite Ad-Sophie. Voilà. Donc, il y a ce livre-là. Et moi, à côté, je travaille aussi. Donc, ça, j'ai commencé parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Un livre. Un livre pour enfants et pour parents. En fait, ce sera un livre pour les deux. Voilà. Donc, voilà. C'est un projet qui me tient à cœur. J'en ai parlé à quelques personnes. Et c'est vrai que ces personnes ont trouvé l'idée très, très intéressante. vraiment qu'il y avait quelque chose à faire dessus. Donc, voilà. Je vais bosser là-dessus. Et puis, essayer de trouver du temps pour bosser sur mes... sur mes... sur un roman. Voilà. Pour réécrire. Donc, comme je disais, tout quitter. Quitter un CDI, quitter un appartement, quitter tout quitter pour aller dans le sud à la campagne pour pouvoir prendre le temps d'écrire. C'est un challenge quand même. C'est un challenge. Mais bon. On verra bien. On verra bien ce que l'univers vous apporte. Je vais... Je vais... Je vais vous laisser. Je vous fais à tous de très gros bisous. Des très, très gros bisous. J'embrasse tout, tout, tout le monde. Tout, tout, tout le monde. Voilà. Vous savez, ça fait un bug là. J'embrasse tout, 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 tout le monde. Et puis, voilà. Puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai une vidéo qui me tient à cœur qu'il faut que je fasse. Enfin, c'est un témoignage d'un des plus grands signes que j'ai reçus par rêve. Rêve le plus intense qui a été fait. Que... Que... Qui a été fait. Que j'ai fait. Et qui a amené quelque chose de super important dans ma vie. Donc, voilà. Après, la vidéo, j'espère très vite. Donc, je vous embrasse tous très, très fort. Je vous souhaite encore une très bonne année 2012. Et puis, à très bientôt sur le défi des 100 jours. Salut, salut, salut !